Il ne faut pas éviter d'apparaître sur les réseaux sociaux et professionnels. Au contraire, il faut plutôt partir du principe que ça peut être intéressant d'y être parce qu'à partir du moment où on se rend visible, on se donne l'opportunité d'être chassé par les recruteurs. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Et surtout, dans le qu'est-ce que j'ai fait, être capable de l'illustrer. Ça ne sert à rien d'indiquer sur un réseau social qu'on est un commercial et qu'on recherche un poste de commercial. En revanche, il peut être intéressant de dire qu'on recherche un poste de commercial, développeur, dans un domaine d'activité précis. L'idée, c'est de trouver les bons mots-clés, les mots justes, sur lesquels le recruteur sera susceptible de nous retrouver dans le cadre de ses recherches via les réseaux sociaux. Ce qui dit beaucoup de monde, dit des difficultés pour trouver la bonne personne. En l'occurrence, il s'agit d'être synthétique, précis sur le vocabulaire utilisé, toujours en se mettant à la place du recruteur. Le recruteur doit réussir à vous retrouver via les mots-clés que lui-même serait susceptible d'utiliser pour vous rechercher. Il faut également, sur les supports, utiliser une information la plus structurée possible, la plus vérifiable, la plus facilement illustrable, en tout cas dans le cadre de sa recherche. Et surtout, mettre une information cohérente pour éviter tous les faux pas. Si on était présent dans telle ou telle entreprise de telle date à telle date, il faut surtout mettre les mêmes dates d'un support à l'autre, de la même manière, utiliser les mêmes intitulés de postes d'un support à l'autre. Ce serait embêtant qu'un recruteur trouve deux postes différents dans la même entreprise et au même moment. Et puis la dernière chose, véritablement, privilégiez l'utilisation de réseaux sociaux professionnels. Et si vous êtes présent à titre personnel sur des réseaux sociaux personnels, débrouillez-vous pour que vous maîtrisiez là aussi les paramètres de confidentialité et que vos actions, vos mots, vos propos ne soient retrouvés que par vos amis directement. Les paramètres de confidentialité, c'est quelque chose d'assez compliqué sur la plupart des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quasiment sur tous, il y a une explication qui est donnée. Mais il faut, et c'est aussi le rôle, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Incompétence Égale, d'alerter ces réseaux sociaux en leur demandant de rendre les choses beaucoup plus simples. Pour le moment, il y a encore quelques difficultés de mise en place, en tout cas, dans la mise en place directement des réseaux sociaux. Une dernière recommandation qu'il faut absolument faire aux internautes et aux personnes présentes sur les réseaux sociaux, c'est de surtout pas être naïf. Les réseaux sociaux, pour certains recruteurs, sont bien utilisés. Pour d'autres, sont utilisés de manière un peu moins éthique. Il est important que les candidats puissent se dire qu'on peut retrouver toute trace de ce qu'ils ont pu écrire sur les réseaux sociaux, notamment en passant par Google, qui est le premier site utilisé à ce niveau-là, avec l'utilisation du prénom-nom pour les recherches. Donc, l'importance de mettre en place un flux RSS sur son prénom-nom et de vérifier régulièrement les informations qui circulent sur nous directement sur Internet.